Comment ne plus être mal à l'aise avec une fille ? Comment être enfin à l'aise avec les femmes ? Je vais conclure ce mois de mai qui aura été riche en vidéos sur la séduction par une pépite. Encore une fois, une pépite. Pourquoi ? Parce que dans cette vidéo, vous allez comprendre, les amis, pourquoi vous ressentez un certain stress, un certain malaise, une certaine tension lorsque vous parlez à une fille qui plus est jolie, alors que vous n'avez pas cette tension quand vous discutez avec votre meilleur pote ou avec un homme que vous ne connaissez pas. Discuter avec un homme que l'on ne connaît pas, aucun enjeu. Discuter avec une fille qui nous plaît, beaucoup plus d'enjeux. Et certains d'entre vous, je dirais même une grande majorité, il y a de grandes chances que 70-80% d'entre vous, vous ressentiez un certain stress, un certain malaise et que vous ne soyez pas suffisamment à l'aise avec les filles. Donc, au sein de cette nouvelle vidéo, je souhaite vous aider là-dessus. Après vous avoir donné, on fait un petit peu les choses dans le désordre, désolé, je vous ai donné des conseils sur comment avoir la tchatche avec les filles, être au plus mystérieux, etc. On va aussi voir ensemble comment être au plus à l'aise. Et cette vidéo me tient vraiment à cœur. Pourquoi ? Parce que non seulement on va analyser quel est ton problème, mon ami, le but à la fin, c'est que tu ressortes de cette vidéo, tu ailles voir les autres vidéos qu'il y a juste ici. Il y a peut-être ma tête d'ailleurs, si je fais bien mon boulot sur l'algorithme de YouTube. Mais le but de cette vidéo, c'est que, un, tu comprennes pourquoi tu es mal à l'aise avec les filles et deux, tu as des solutions. Allez, on est parti ensemble là-dessus, mais juste avant ça... Question simple, question rapide, est-ce que tu en as marre d'être solo et célibataire, mon ami ? Je vois beaucoup trop de gars qui aujourd'hui ont du mal à faire des rencontres et à l'arrivée du printemps, soit tu peux te retrouver dans cette situation avec des rest contacts un petit peu gênants, pas savoir quoi dire aux filles ou alors tu peux draguer plus facilement et plus aisément et prendre peut-être quelques numéros par semaine. Et si c'est ton cas, forcément, je te recommande le programme Homme 2.0 si tu veux faire une transformation profonde sur ton charisme, ton éloquence et ton pouvoir de séduction. Dans le premier module, on voit justement le charisme et le leadership. Dans la semaine 2 de ce programme qui se base sur 5 semaines, on va devenir et tu vas pouvoir devenir un séducteur. Semaine 3, le pouvoir des gentlemen, ce qui fait que tu vas être très classe. Semaine 4, la tchatche. Et semaine 5, eh bien oui, ce sont les bonus parce que c'est de la pratique. Il y aura des caméras cachées, tu me verras en action. Mais bien sûr, ce programme, tu as la possibilité de passer à côté, je dirais, de continuer à être sur Tinder, Badoo, Appen, etc. Et malheureusement, de continuer à avoir des échecs parce que ce sont des applications qui ne marchent pas. Ou alors, tu fais des rencontres dans la vraie vie, tu fais des rencontres dans ton quotidien, en soirée, dans la rue, peu importe. Et tu commandes le programme Homme 2.0 avec le coupon que je te glisse dans la description. Alors profites-en rapidement, le lien est dans la description. Tu me remercieras quand tu verras les tas d'opportunités qui s'ouvriront à toi dans ton quotidien. Alors dans cette première étape de la vidéo, on va essayer de voir ensemble et d'analyser pourquoi tu es mal à l'aise avec les filles. J'ai quatre principales raisons à te soumettre. Et je ne vais pas te dire de mettre en commentaire quelle est la raison ou quelles sont les raisons. C'est quelque chose d'assez personnel. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux venir sur Instagram, me dire quel est ton petit souci avec les filles. Et est-ce que je pourrais tout simplement t'aider là-dessus avec le programme que tu as vu juste avant, Homme 2.0. Donc première possibilité, tu n'as pas l'habitude de discuter, de parler, de communiquer avec les filles. On voit ça justement sur les personnes qui sont dans l'informatique, dans l'ingénierie, dans la mécanique. Et tous ces domaines-là, tout simplement, ou tous les métiers manuels où il y a énormément d'hommes, et au travail, tu ne côtoies pas tout simplement des femmes. À part Véronique de la Comta, tu ne côtoies personne. Et automatiquement, si tu n'as pas de petite copine, si tu n'es pas en phase de séduction avec qui que ce soit, tu n'as pas forcément ce contact féminin. Et donc, quand tu vas parler à une fille, il va se passer quelque chose d'assez étrange dans ton cerveau, dans ton corps. C'est, oula, qu'est-ce qui se passe ? Donc première possibilité, tu n'as pas justement ce contact. Et je vois beaucoup d'hommes qui prennent des appels téléphoniques avec moi, et à chaque fois, je demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Informatique, mécanique, ingénierie, et tous les métiers qui sont manuels, charpentier, etc. Parce que justement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces domaines-là. C'est rarement quelqu'un qui bosse dans la communication, le marketing, tous les trucs où il y a énormément de femmes, la biologie, etc. Là, généralement, les mecs, ils n'ont pas trop de soucis avec les filles. Deuxième possibilité, tu manques de confiance en toi pour plaire ou pour être intéressant. C'est-à-dire que quand tu communiques, tu t'es déjà peut-être fait cette réflexion « Je ne suis pas très intéressant quand je parle, je suis un peu chiant. » Ou alors « Je ne suis pas très très beau, donc forcément, les filles ne vont pas s'intéresser à moi. » Donc là, automatiquement, si tu t'es déjà fait ces réflexions-là, tu es dans la catégorie 2. Tu manques finalement de confiance en toi. Troisième possibilité, l'égo féminin t'a détruit. Alors, l'égo féminin, c'est un vaste sujet. Je ne vais pas m'étaler là-dessus sur YouTube. Si mon avis vous intéresse, demandez-le moi sur Instagram. Mais l'égo féminin, le problème, c'est qu'avec tous les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour faire en sorte que l'égo féminin explose, Instagram qui rabaisse l'égo masculin et explose l'égo féminin, les applications de rencontre qui explosent l'égo féminin et détruisent l'égo masculin. Et puis, toute la mise en avant de la femme pour vendre un petit peu plus, forcément, à travers tout ce qui est maquillage, etc. Tout ça, ça fait monter l'égo des femmes en flèche. Et malheureusement, certains hommes en font les frais. Donc, tu as la possibilité justement d'être dans cette catégorie-là. Une femme t'a vraiment blessé, une femme t'a un petit peu détruit. Et donc, tu es dans la catégorie 3. Et quatrième et dernière possibilité, tu manques d'aisance sociale. Cette fois-ci, ce n'est ni un problème de confiance, etc. Mais c'est plus un problème d'aisance sociale. Donc, c'est un petit peu plus large et c'est purement lié aux relations sociales. C'est-à-dire que finalement, quand tu communiques avec quelqu'un, tu n'es pas très à l'aise. Et c'est juste la manière de communiquer, le fait d'être face à quelqu'un. Tu pourrais très bien, en conversation, à l'écrit, à travers Instagram, etc. être très à l'aise. Mais par contre, en face-à-face, là, c'est la panique. Donc là, c'est un souci d'aisance sociale que tu peux avoir avec les filles ou pas avec les filles. Ça, tu peux l'identifier facilement parce qu'avec les gens charismatiques, avec ton patron, avec les filles qui sont très jolies, tu as justement ce problème. Tu vas peut-être bégayer, tu vas peut-être énormément transpirer, tu vas peut-être rougir. Et tu vas avoir justement tous ces symptômes qui font de toi une personne un tant soit peu timide face à ces personnes-là. Par contre, quand tu es avec un ami à toi, quand tu es avec quelqu'un, un collègue de boulot, tu n'as pas ce souci-là. Donc là, c'est la catégorie 4 et c'est l'aisance sociale. Maintenant que tu as pu analyser dans quelle catégorie tu te situes, on va voir ensemble trois conseils concrets qui vont développer ta capacité d'être à l'aise avec les filles. Maintenant, je vais être franc avec toi, il n'y aura pas de magie. Il n'y aura pas de magie dans cette vidéo. Ce sont des conseils qui sont utiles, ce sont des conseils que tu vas pouvoir appliquer. Mais si tu manques d'aisance sociale, va dans le programme Aisances Illimité qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Et si tu veux remonter un petit peu parce que ton égo féminin, tu en as fait les frais, donc tu souhaites développer un peu plus ta confiance, plaire un petit peu plus, devenir charismatique ou avoir un petit peu plus l'habitude de discuter avec des filles, savoir où les rencontrer et je dirais connecter, cranter avec elles, là c'est dans Homme 2.0. Mais je vais quand même te donner des conseils, ce n'est pas que de la publicité qu'on fait sur YouTube, on donne quand même des conseils précis. Et le premier, ça va être, je vais aller me chercher un petit verre d'eau. On se fait un petit cut, tu me le permets, c'est la cinquième vidéo que je filme, je te reprends tout de suite. Ah oui, parce qu'à force de faire des vidéos sans boire un petit peu, là ça fait une heure que je commence à tourner, donc je commence à être un petit peu, j'ai la bouche qui est un petit peu sèche. Alors premier conseil, réussir à désacraliser la femme. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il vient de dire ? De quoi il nous parle ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Désacraliser la femme, c'est-à-dire stop au film manteau. C'est-à-dire que, alors manteau ou pas manteau-veste, manteau psychologique, on arrête les petits films psychologiques et on arrête les films mentaux que se font beaucoup trop de gars. Alors j'ai un spécialiste, j'ai un ami à moi qui est spécialiste là-dedans, donc s'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître forcément. Mais je vois beaucoup trop de gars qui se font des films mentaux parce qu'ils s'imaginent des choses, elle est venue à côté de moi, elle s'est assise à côté de moi, ça veut dire que peut-être que machin bidou le truc. Les gars, les leaders, ils ne se posent pas de questions. Ils abordent une fille, ils discutent avec elle, etc. Tous les petits trucs justement, oui peut-être que machin bidou. Si vous commencez à réfléchir comme ça, dites-vous que c'est mort, dites-vous que c'est fini, dites-vous que ça, ce n'est pas du leadership. Un leader, que ferait Leonardo DiCaprio ? Que ferait Dwayne Johnson ? Que ferait quelqu'un de charismatique ? Que ferait Brad Pitt ? Voilà, posez-vous cette question et là vous aurez votre réponse. Tout le reste, tous les petits trucs, les petits films mentaux, et alors oui, peut-être qu'on ira faire du poney ensemble, on ira au marché de Strasbourg, au marché de Noël de Strasbourg ensemble. On arrête ça les gars, on arrête. Donc on commence par désacraliser, les femmes sont comme, enfin, ne sont pas comme les hommes, voilà, mais ce sont des êtres humains, ce sont des personnes avec des qualités, des défauts, beaucoup de défauts. On arrête les films mentaux, la perfection féminine, etc. Ça, on arrête. Deuxième conseil, je vous ferai peut-être des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Est-ce que j'en ai de prévu ? Je regarde rapidement. On a des résumés de livres, on a déstabilisé les gens, on a, non, on n'a pas forcément des vidéos prévues là-dessus, d'ici cet été, mais bon, peut-être qu'au mois de septembre, je vous réserverai des petites pépites là-dessus, mais en tout cas, on désacralise un petit peu la femme et on la fait redescendre à sa place qui est la place normale de la femme. Je ne ferai pas de petites blagues là-dessus. Ensuite, s'habituer au contact féminin. Deuxième conseil, tu vas devoir discuter plus souvent avec des femmes, pas forcément, alors là, ce conseil va en énerver certains, pas forcément dans un jeu de séduction. Je ne te recommande pas d'être le meilleur pote gay de beaucoup de filles, mais en tout cas, je te recommande juste de discuter plus souvent avec les filles. Si tu es terrorisé à l'idée de parler à une fille dans la rue, par exemple, va juste demander à une fille l'heure, un petit renseignement, oui, ceci, cela. Je me rappelle que la toute première fois que j'étais allé à Nice, je commençais un petit peu la drague de rue, etc. Et j'avais abordé des groupes de filles, donc là, c'était un petit peu compliqué. Et je leur demandais juste des petits conseils. Je n'étais pas de Nice, donc je demandais où étaient certaines boutiques, etc. Si elles avaient des petites adresses ou des choses comme ça. Et voilà, sans forcément rentrer dans un contexte de séduction, si vraiment tu pars d'assez loin, commence doucement, tu vois. C'est s'habituer au contact féminin. Va peut-être voir un petit peu plus les personnes de sexe féminin dans les associations que tu fréquentes, dans les clubs sportifs que tu fréquentes, etc. Plutôt que d'aller parler dans un magasin, un vendeur, va peut-être chercher une vendeuse, quitte à ce que tu ailles deux rayons plus loin, ce n'est pas grave. Elle va peut-être te dire d'aller voir son collègue qui est dans le bon rayon, mais au moins, tu vois, tu auras eu ce petit contact. Donc, deuxième conseil, vraiment s'habituer au contact féminin. Troisième et dernier conseil, après s'être habitué au contact féminin, après avoir désacralisé un petit peu la femme, et fais tout ce travail psychologique de comprendre quel est ton problème de ce malaise avec les filles et avec les femmes que tu trouves jolies, eh bien, dans une dernière phase et dans une dernière étape, on va essayer de faire un travail pour comprendre un petit peu plus les femmes. Parce que j'ai dit précédemment que, pour les désacraliser, les femmes étaient comme les hommes, c'était des êtres humains normaux. Mais malheureusement, les femmes et les hommes sont très, très, très différents. Malgré ce que toute la pensée, la bien-pensance peut nous laisser croire, eh bien, les hommes et les femmes sont extrêmement différents d'un point de vue psychologique. Et donc, je t'invite, mon ami, à lire beaucoup plus d'ouvrages là-dessus. Et peut-être rejoindre la bibliothèque des leaders. Tu le sais, c'est là où je résume la plupart des ouvrages et des livres que je lis. Donc, tu as une petite bibliothèque de, tu as quasiment 100 livres juste là. Tu en as quelques-uns qui sont aussi sur ma bibliothèque qu'il y a là-bas. Et tout ça, c'est résumé forcément sur la bibliothèque des leaders. Donc, tu retrouveras plein de résumés de livres. Tu pourras aller dans la catégorie séduction et te faire plaisir pour comprendre les différences entre les hommes et les femmes. Ou alors, si tu aimes bien bouquiner, tu n'as qu'à tout simplement acheter les ouvrages. Mais ça te prendra peut-être un mois ou deux à les lire. En tout cas, en tout état de cause, je t'invite à faire ce travail de mieux comprendre la psychologie féminine, de mieux comprendre comment elle ressente les émotions, de mieux comprendre comment elle résonne, de mieux comprendre qu'est-ce que la vérité pour une femme, etc. Parce que tout ça, tout simplement, ça va te permettre d'éviter de créer des malaises. Et tout simplement, le fait d'ensuite être mal à l'aise avec les femmes parce que justement, c'est un cercle vicieux. Si tu n'es pas souvent en contact des femmes, que tu ne les connais pas et que lorsque tu en abordes une, lorsque tu discutes avec l'une d'entre elles, il y a un malaise, son égo risque de détruire le tien et de détruire ta confiance et ton estime et donc après, tu vas te retrouver sur des vidéos comme ça. Et ce n'est pas le but. Donc, bibliothèque des leaders si tu veux apprendre tout ça et puis sinon, homme 2.0 et si tu as des problèmes d'aisance sociale, aisance illimitée. En tout cas, j'espère avoir fait le tour dans cette nouvelle vidéo pour te permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec les filles. J'espère que ce petit mois de mai spécial Séduction t'aura bien plu et on se retrouve vendredi prochain, les amis. Et vendredi prochain, on va parler de quoi ? Ah, c'est un nouveau sujet. C'est un nouveau sujet. On va revenir sur comment bien converser avec les gens et on va voir ensemble comment garder son calme en conversation. Tu discutes avec quelqu'un qui a de la répartie, qui te tacle, etc. Pour tous ceux qui ont un petit peu le sang chaud, je dirais, on va essayer de voir ensemble comment garder son calme vendredi prochain, 19h, sur YouTube. D'ici là, les amis, faites un petit travail sur votre aisance sociale. Soyez un petit peu plus à l'aise avec les femmes. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501